Salut à tous, c'est Mickaël, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo un petit peu plus technique, on va parler d'élévation de privilèges sur Windows. Cette vidéo, elle va particulièrement intéresser tous les auditeurs qui veulent devenir par exemple pentester, ou toutes les personnes qui font du défensif, qui ont du mal à comprendre un peu comment un attaquant peut arriver à élever ses privilèges. Quand on parle d'élévation de privilèges, c'est dire qu'il y a déjà eu une première compromission, c'est-à-dire qu'un attaquant est arrivé à récupérer un compte utilisateur sur la machine, et que son objectif, c'est de monter sur des droits qui sont plus privilégiés. Ça peut être sur un autre utilisateur qui va avoir des droits légèrement supérieurs, ça peut être sur l'administrateur, ou encore ça peut être pour le NT Autority System sur la partie Windows. Là, on va regarder uniquement la partie Windows, on fera peut-être une autre vidéo sur le sujet, sur la partie de Linux. Pour ceux que ça intéresse, je mettrai directement le PDF dans la description, donc vous pourrez vous servir. Et si vous êtes débutant en cybersécurité, je vous invite tout de suite à télécharger le guide qui est disponible dans la description, il est offert, donc allez vous servir. Ce PDF, il est assez intéressant. C'est un résumé d'abord des outils, des versions et des configurations Windows, de l'énumération utilisateur, parce que quand on va chercher à faire de l'évasion de privilèges, on va essayer de chercher l'ensemble des biais qui peuvent nous permettre d'aller élever nos privilèges. Ça peut être de l'énumération réseau, sur l'antivirus, les dossiers sur lesquels on peut écrire par défaut, et après, tous les éléments sur lesquels on va pouvoir, par exemple, trouver des mots de passe, que ce soit la base SAM ou système, que ce soit des vulnérabilités qui sont connues comme HiveNetMare, que ce soit des settings, des paramètres par exemple sur la partie LAPS, que ce soit dans les contenus de fichiers, sur la partie unattended pour XML, il y a plein de choses. Ça peut être des mots de passe Wi-Fi, ça peut être des notes, ça peut être tout ce qui peut être stocké dans la JG sans clé. On voyagera également tout ce qui est élévation de privilèges via l'énumération des différentes tâches, des problématiques au niveau des services, des problématiques de droit au niveau des services, par exemple un changement de binaire, sur tout ce qui est WSL, tout ce qui est Uncoded Service Path, donc c'est quand vous avez des services qui vont appeler des binaires, mais qui vont oublier les guillemets, et donc potentiellement, on va pouvoir injecter un binaire malveillant au milieu de la recherche, l'interception du path, les name pipes, on va voir tout ça au fur et à mesure. On ne va pas forcément rentrer en détail sur chacune d'elles, parce que sinon la vidéo, elle durerait 15 heures, mais il y a plein plein de choses à faire. Donc là, eux, ils commencent déjà avec PowerSplot, qui est un outil PowerShell, qui est souvent détecté dans les entreprises, donc bien sûr, ça permet de faire un peu de l'automatisation, d'élévation de privilèges. Après, vous avez Watson, qui est compilé en fait directement, c'est du C Sharp, qui est compilé avec le framework .NET 2.0, que vous pouvez appeler directement. Mais ce n'est pas forcément les outils que je vais préférer, parce qu'il y a plein de problématiques, plein de détections faites via les antivirus, donc ce n'est pas forcément ce qu'on va essayer de privilégier. Ce qui est important de privilégier, c'est surtout de comprendre ce que font ces outils-là, et comment ils vont fonctionner, et pourquoi ils vont fonctionner. Là, effectivement, on vous parle également d'élévation de privilèges via l'exécution PowerShell. Et donc là, avec ces options-là, on dit en fait de contourner la politique de sécurité, d'exécution des scripts. Parce qu'avec PowerShell, par défaut, vous ne pourrez pas exécuter de scripts en fait. Ce qui est extrêmement important pour commencer, c'est d'abord de récupérer le numéro de la version du Windows et la configuration qu'il peut y avoir. Parce que pour ça, ça va impacter énormément de choses. Et donc ces commandes-là, par exemple, je vous invite en fait à les rentrer dans un script Bash, ou dans un script PowerShell, mais en général, comme j'utilise, les scripts PowerShell sont bloqués, de les exécuter, et de renvoyer le retour dans un fichier que vous pourrez analyser à postéorie si jamais vous avez besoin, pour pouvoir l'automatiser sur un maximum de serveurs. Le WMIQFE permet par exemple de récupérer la date des dernières mises à jour qui ont été faites, et potentiellement de voir s'il n'y a pas une névasion privilège de ce côté-là. Récupérer par exemple l'architecture et le type d'architecture, que ce soit du X436 ou du X64, ou si jamais vous avez choisi l'architecture un petit peu bizarre. Ça m'est arrivé une fois quand même en 10 ans, donc bon, ça peut arriver, il ne faut quand même pas se l'enlever. Tout ce qui est variable d'environnement, qui peuvent contenir des informations sur le serveur, les disques qui peuvent être listés, et après on passe sur la partie utilisateur. Donc connaître son nom d'utilisateur, savoir qui on est, quels sont les privilèges, quels sont les groupes qu'on a. Des fois on peut avoir certains privilèges auxquels on n'a pas forcément pensé. Lister l'ensemble des utilisateurs, lister l'ensemble des droits par exemple qu'il peut y avoir, et voir un petit peu plus de détails au sujet des comptes administrateurs, que ce soit admin, ou encore d'un utilisateur en question. Donc après, il faut voir également tous les groupes, parce que chaque groupe contient des utilisateurs, qui vont avoir plus ou moins de droits, et donc peut-être des fois, vous aurez accès à certains groupes, où vous avez la possibilité de compromettre un groupe, par différentes techniques. On a la partie énumération réseau, qui est également très importante. Comprendre si on est sur uniquement l'IPv4 ou l'IPv6, avec les problématiques qu'il peut y avoir. Voir si c'est peut-être plus rapide d'aller compromettre d'autres serveurs, et de revenir avec les identifiants que vous avez trouvés. Voir les ports qui sont accessibles. Là on a la partie énumération côté antivirus, voir ce que vous avez comme antivirus, si jamais vous n'avez pas directement physiquement un accès à l'ordinateur, et que vous n'avez pas un bureau sur lequel vous avez les différentes informations. Si vous êtes par exemple en ligne de commande, que vous avez compromis via une exécution de code à distance, vous avez besoin de savoir si c'est un antivirus ou pas, quel type d'antivirus c'est. Un élément qui est extrêmement important, c'est de connaître les dossiers par défaut, dans lesquels il est possible d'écrire, pour pouvoir aller stocker des fichiers, et potentiellement stocker des outils dont vous aurez besoin. En général, le C-Window Stamp, quasiment tout le monde l'utilise, c'est quand même très pratique, y compris moi. Après, vous avez effectivement tout ce qui est serveurs d'impression, qui peuvent être très intéressants également pour aller stocker des choses. D'autres techniques pour aller récupérer des mots de passe. Par exemple, lorsque vous avez accès à des fichiers, potentiellement ils contiennent des mots de passe. Alors soit vous arrivez à récupérer la base SAM, et donc là vous arrivez à récupérer des fois le LMR ou encore le NTLM, soit vous arrivez à récupérer une extraction de la mémoire, mais en général il faut déjà être administrateur, vous ne pouvez pas le faire sans être administrateur. Sauf si vous avez accès au système de fichiers, on va dire sans rien. Après, vous avez tout ce qui est iNightmare, qui est sorti en 2021, où vous avez accès potentiellement au registre, et donc accès à la base SAM, aux sécurités et aux systèmes, pour pouvoir récupérer l'ensemble des informations. Et donc là, il vous explique, par exemple, pour voir si la vulnérabilité est présente. iCalc, c'est un outil qui permet de voir les droits qui sont sur certains fichiers. Et donc là, il fait ça sur le fichier SAM dans le dossier config de CM32. Et donc ici, il voit qu'il y a la lecture et l'exécution. L'utilisateur ne devrait pas avoir ces droits-là, donc là, potentiellement une exploitation. Donc après, si vous arrivez à déployer un Mimicat via un meterpreter, c'est génial. Vous avez accès à tout un tas d'outils pour arriver à faire l'exploitation de tokens ou autre. Vous avez tout ce qui est LAPS, donc c'est tout ce qui est gestion des privilèges que potentiellement vous pouvez arriver à exploiter. Vous pouvez aller chercher du contenu dans les fichiers. Ça, en général, on le faisait énormément. Donc ce qui est XML, .ini, dans les .textes, il y a beaucoup de logiciels qui vont mettre leur mot de passe en clair directement dans du XML ou dans du .ini. Donc si vous cherchez tous les fichiers sur l'ordinateur et que vous cherchez le champ password, potentiellement vous allez trouver des choses qui sont très intéressantes. Il y a plein de techniques différentes. Il y a dans le registre aussi. Là, on prend tous les fichiers qui vont contenir, par exemple, les caractères PASS ou VNC, par exemple, si jamais il y en a eu. Dans tout ce qui est unatendid.xml, c'est quand il y a du déploiement qui est fait de manière automatique des ordinateurs. Ça existait beaucoup il y a 7-8 ans. Aujourd'hui, c'est quand même moins souvent. Ça arrive encore qu'on le retrouve. Ça, en général, c'est le déploiement via GPO. Et donc après, on peut arriver à récupérer toutes ces informations. Si jamais il y a du 2IS qui est installé, c'est plutôt sur un serveur. On va retrouver ce genre de choses. Tout ce qui est mot de passe du Wi-Fi, potentiellement, ça peut vous servir pour faire d'autres choses. Il ne faut pas l'oublier. Tout ce qui est sticky notes, ça peut vous aider. Il ne faut vraiment oublier aucune piste parce que peut-être qu'une petite piste peut vous amener à autre chose. Vous pouvez récupérer d'autres informations et aller toujours de plus en plus loin. Là, on a tout ce qui est mot de passe qui sont stockés dans des services, que ce soit PuTi, WinSAP, FileZilla et autres. Tout ce qui est mot de passe qui sont stockés dans les gestionnaires de mot de passe, l'historique du PowerShell, les transcrits. Donc là, il y a pas mal de choses. Après, c'est tout ce qui est énumération des tâches et des process. Vous pouvez aller compromettre en fait un processus ou une tâche en fonction de sa configuration, en fonction de ce qu'il va faire, de ce qu'il va effectuer. Peut-être que vous pouvez réécrire en fait le binaire. Donc là, il y a plein, plein de choses. Vous voyez, c'est vraiment l'exploitation Windows d'élévation de privilèges. Il y a plein, plein de choses auxquelles on doit penser. Et donc ça, c'est si jamais vous avez du WSL, c'est si jamais il y a un Linux qui est embarqué sur le Windows. Ça ne m'est jamais arrivé à trouver ça en entreprise, mais potentiellement, si c'est des postes de développeurs, vous avez peut-être certaines choses qui peuvent arriver. Là également, c'est tout ce qui est services qui vont faire appel à des binaires sans avoir mis les doubles guillemets. Et donc, vous allez pouvoir mettre un binaire à un endroit pour que ce soit exécuté par le service lorsqu'il va être relancé. Donc c'est un peu cette problématique-là, ce qui vous explique de manière assez simple. Si tout ça vous parle pas, je vous invite vraiment à comprendre l'architecture Windows, à la creuser, à l'utiliser et à essayer de voir chacun des points pour essayer de comprendre en détail. Tout ce qui est carrément à l'exploitation, c'est quand il n'y a pas forcément de mise à jour. Ça en général, c'est plutôt un code C que vous allez compiler, que vous allez exploiter pour vous permettre d'élever vos privilèges. Je l'ai très rarement vu parce qu'en général, c'est quand même assez ancien et c'est une mise à jour qui passe assez rapidement. Tout ce qui est drivers qui sont vulnérables, ça peut également arriver. Tout ce qui est lié aux imprimantes, il y a beaucoup de vulnérabilité sur les dernières années, sur tout ce qui est service d'impression, lié sur cette partie-là, donc avec Printer Nightmare par exemple. Et après, il y en a qui ont apporté des variantes avec différents drivers qui peuvent être sur différentes imprimantes. Vous avez également tout ce qui est Renaz, donc c'est tout ce qui est exécution en tant que. J'utilisais beaucoup la partie CMD Key List pour récupérer tout ce qui était mot de passe qui était enregistré. Donc là, potentiellement, vous pouvez trouver des choses qui sont des vraies perles. Tout ce qui est shadow copy qui sont mises en place, donc là, vous pouvez aller en abuser. Et après, une fois que vous êtes administrateur et que vous avez besoin de placer NT System, c'est encore le niveau du dessus, vous avez la possibilité de le faire par exemple avec du PSExec s'il n'est pas bloqué ou d'aller charger par exemple d'autres binaires, d'autres fonctionnalités. Donc voilà, je voulais vous montrer un petit peu tout ça. Il y a quand même beaucoup, beaucoup de choses. Il y a du meterpreter, du rotten potato, du juicy potato, il y a vraiment de quoi on donner, du rock potato. Donc là, et vraiment, je vous invite à essayer de comprendre à chaque fois comment fonctionne chaque problématique, pourquoi ça apparaît, pourquoi c'est exploitable, comment on peut l'exploiter si jamais il y a besoin. Donc comme je disais, je vous mettrai le lien directement dans la description pour que vous puissiez y accéder si jamais ça vous intéresse. Pensez tout de suite à liker et à vous abonner. Pensez également à récupérer le guide qui est disponible dans la description. Il est offert. Il vous permettra de bien débuter en cybersécurité. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut à tous !